L'activité sportive la plus pratiquée en France, c'est le jogging. Nous sommes 10 millions à en faire régulièrement. Mais la plupart d'entre nous courent avec des chaussures et des semelles mal adaptées. Pourtant, il existe aujourd'hui des outils de mesure high-tech pour nous aider à trouver des équipements qui nous permettent de courir mieux, plus loin et sans douleur. Direction l'INSEP, l'Institut National du Sport, où nous avons rendez-vous avec le docteur Jean-Michel Serra. Il nous explique quel est le double rôle du pied dans la course, amortisseur et propulseur. Dans une course traditionnelle, le pied va avoir une charge importante à supporter qui représente à peu près 3 fois la charge du corps. Et pour cela, il est composé de plusieurs petits os qui vont servir, avec les articulations qui composent le pied, à essayer d'amortir la foulée et de relancer la propulsion du corps. Mais pour que le pied joue son rôle d'amortisseur sans se blesser, il faut que la chaussure et la semelle soient adaptées à notre morphologie. Et dans ce domaine, les progrès sont considérables. Didier, joggeur régulier, se rend dans un magasin spécialisé en running pour se procurer un nouvel équipement. Si vous voulez bien suivre. Merci. Pas aussi. Dans ce magasin, Didier ne va pas se contenter de choisir une chaussure dans un rayon. Le conseiller va effectuer avec lui une batterie de test pour l'aider à trouver chaussure à son pied. Un service high-tech de plus en plus proposé. Regardez. Pour commencer, Didier va courir pieds nus sur un tapis de course un peu particulier. Je vais vous faire courir à 8 km heure. D'accord ? Un petit standard, ça ne devrait pas trop vous essouffler. La foulée de Didier est analysée grâce à une caméra installée derrière le tapis et reliée à un écran. Le conseiller va ainsi pouvoir détailler ses mouvements. L'orientation de votre cheville, ma foi, reste bien dans l'axe. On voit même que vous attaquez un petit peu sur l'avant du pied. Vous voyez, vous avez une foulée un petit peu aérienne, vous n'attaquez pas fort sur le talon pour ensuite dérouler vers la pointe du pied. Vous allez chercher le tapis un petit peu avec la pointe du pied. Car il faut savoir que nous ne courons pas tous de la même façon. La surface de contact avec le sol est donc différente selon les individus. Les scientifiques ont identifié deux catégories de coureurs, les pronateurs et les supinateurs. Explication avec le docteur Jean-Michel Serrat. Pour le pronateur, la pose va se faire préférentiellement sur le bord externe du pied et ensuite se dérouler vers le médio pied et le gros orteil. Et la poussée de la foulée va se faire par l'intermédiaire du gros orteil. Pour le supinateur, on va avoir à ce moment-là une pose du pied qui se fera aussi sur le bord externe. Mais par contre, le déroulé du pied se fera quasiment complètement sur l'extérieur du pied et il n'y aura pratiquement pas de poussée du gros orteil. Retour au magasin où l'étude de la foulée de Didier a permis d'identifier qu'il appartient à la famille des pronateurs. Deuxième étape, déterminer la forme de son pied afin de choisir la semelle adaptée. L'analyse se fait avec un matériel de pointe. Mettez-vous sur la plaque. Parfait, on met l'autre. En quelques secondes, la machine rend son verdict. Didier, comme 20% des Français, a les pieds plats. Pour mieux comprendre ce que cela implique, étudions de plus près les différentes morphologies de pied avec le podologue Arnaud Ducré. Le pied dit physiologique, donc avec une arche plantaire qui sera de l'ordre de 125 degrés, donc entre l'axe de l'arrière-pied et l'axe de l'avant-pied. Ensuite, nous retrouverons des pieds dits plutôt creux, donc comme on a sur cet exemple ici, avec une augmentation de la voûte plantaire. Et ensuite, nous aurons dans la description des pieds plutôt plats, donc avec un effondrement au contraire de cette voûte plantaire. Et ces différentes caractéristiques peuvent avoir des incidences sur notre façon de courir. Avec la fatigue, votre voûte plantaire, comme elle est moins présente et que c'est un amortisseur, il s'affaisse beaucoup plus vite parce qu'il est déjà presque affaissé en fait. Et du coup, c'est votre cheville qui va trinquer en s'affaissant vers l'intérieur. La foulée et le pied de Didier analysés, le spécialiste va maintenant pouvoir lui proposer des chaussures avec une semelle adaptée à sa morphologie. Donc si j'ai choisi cette semelle à vous faire essayer, c'est parce qu'elle a un châssis, une structure qui correspond à la forme de votre voûte plantaire. Vous avez une voûte plantaire basse, vous avez donc besoin de soutien pour limiter le phénomène de pronation de fatigue. D'accord ? Ça va vous apporter suffisamment de stabilité pour gagner en performance sur le long terme. Vous savez maintenant qu'il est important de bien connaître ses pieds avant de choisir une chaussure. Pourtant, même si elles s'achètent par paire, les chaussures ne vont pas forcément s'adapter à nos deux pieds. Car là encore, le pied droit et le pied gauche n'ont pas le même contact au sol. Et un autre outil d'analyse encore plus perfectionné peut mesurer cette différence. Notre podologue l'utilise. Il place des capteurs sur les tibias et sur le dessus des pieds d'un sportif. Nous allons pouvoir analyser le fonctionnement de sa cheville comparativement droite et gauche. Ces informations sont directement transmises à un ordinateur qui enregistre chaque étape du mouvement. Dans un premier temps, nous allons faire l'analyse donc pieds nus. Les résultats sont clairs, les deux pieds ne se comportent pas de la même façon. On va observer sur nos courbes un différentiel réel entre la gauche et la droite en flexion-extension avec une petite laxité au niveau de notre cheville droite et un problème de mouvement, de bascule vers l'intérieur et l'extérieur au niveau de son pied. En clair, ses pieds n'ont pas les mêmes appuis au contact du sol. Grâce à notre analyse, nous allons pouvoir orienter notre patient sur un choix de chaussures adapté à sa pratique sportive et une correction par semelle orthopédique pour corriger le trouble statique. Et pour vérifier l'efficacité du système, le sportif enfile des chaussures équipées de deux semelles différentes, adaptées à chaque pied. Résultat ? Notre analyse nous permet de constater la différence entre le pied nu et le pied corrigé. On note une amélioration de la stabilité de cheville, pied corrigé. Une fois bien chaussé, votre pied est bien amorti. Il faut maintenant l'aider à jouer son rôle de propulseur. A la demande d'une firme allemande, des chercheurs français ont mis au point une technologie révolutionnaire. La semelle de cette chaussure est composée de milliers de billes de polyuréthane qui ont pour particularité d'absorber l'énergie du choc avec le sol pour la restituer intégralement aux coureurs. Elles augmentent ainsi son rebond. C'est très simple à comprendre. Regardez cette expérience étonnante réalisée avec des boules de pétanque. A droite, un sol ordinaire. Au milieu, un morceau de semelle classique. Et à gauche, la semelle high-tech. Trois boules de pétanque sont lancées en même temps. Et regardez, c'est au contact du revêtement high-tech que la boule rebondit le plus. Intéressons-nous maintenant aux vêtements de sport. Là encore, la technologie est au rendez-vous. Avez-vous remarqué que les pantalons de sport sont de plus en plus près du corps ? Ce n'est pas qu'une mode. Le but, c'est qu'ils aient un effet positif sur la circulation du sang. Explication. L'utilité, c'est effectivement d'avoir un meilleur drainage veineux, d'aider au retour veineux du sang. Et donc d'avoir des muscles qui vont être mieux oxygénés et avoir une meilleure récupération après les efforts. Mais là encore, il faut que le pantalon soit vraiment adapté à votre morphologie. Vous m'aviez dit que vous pesez 68 kilos. Les magasins spécialisés disposent aussi d'outils de mesure pour déterminer la pression. Idéal à exercer sur votre jambe. Les 6 mesures que nous avons prises sur la jambe de notre ami ici présent nous permettent de voir avec précision quelle pression va être apportée sur la jambe. Vous savez maintenant que le choix de votre équipement sportif n'est pas à prendre à la légère. Et qu'avant de vous lancer dans une activité physique, mieux vaut prendre conseil auprès d'un médecin et d'un podologue. Merci. 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 Merci.